Ouf ! Oh là là ! Voici donc à l'intérieur deux mini-ordinateurs ultra puissants de la part d'Intel. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo ! Et aujourd'hui, je vais te présenter deux mini-ordinateurs ultra performants. Il s'agit donc du Intel NUC Hades Canyon. Donc bien entendu, on ne va pas retrouver les mêmes caractéristiques dans ces deux boîtes. Puisque nous avons en fait des mini-ordinateurs. C'est quelque chose d'assez fou à l'intérieur. Déjà juste au niveau des boîtes, tu sens mon gars que c'est vraiment de la qualité. Attention, je trouve celui-là. C'est juste un truc de fou. Attends, j'enlève ça. Et en fait, c'est tout petit. En fait, on a vraiment l'impression... En fait, c'est à la taille d'une box, limite d'une box internet. Et il faut dire que ça, et c'est ce qu'on va voir avec une petite phase de test, et bien c'est censé quasiment remplacer une grosse tour ultra performante. Le truc plutôt cool, c'est que tu peux donc personnaliser les caractéristiques de ton Intel NUC Hades Canyon. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il te livre en fait une clé d'haleine. Et donc ici, il va falloir juste enlever ici les sortes de petites vis mis en assise tout simplement. Tu enlèves le capot, et donc après, tu as juste à mettre ta RAM, et puis aussi ton stockage. Ou alors, tu peux acheter directement. Donc en fait, si tu veux, comme ici, je l'ai reçu déjà tout monté, tout installé, avec une belle config. Petite chose avant de commencer. Hop, je sors le câble d'alimentation. Très très important, puisque je voulais te montrer. Regarde-moi. Ça, c'est l'alim du, bien entendu, Intel NUC Hades Canyon. Et en fait, quand on regarde, l'alimentation fait quasiment la même taille que la mini-tour ultra performante. Donc déjà, ça te montre que ça va demander pas mal en puissance. Et puis ça risque de bien marcher. Allez, on arrête de parler. Allez, je vais te donner rapidement les caractéristiques, puis une petite phase test. Alors, on retrouve bien entendu le système d'exploitation Windows 10. Le plus important, on retrouve un processeur Intel Core i7-88-09G. Avec, et là, c'est assez sympa et assez drôle en même temps, puisqu'on retrouve une carte graphique AMD Radeon RX Vega M GH Graphic. Avec aussi 1000Go de stockage en SSD. Donc là, en termes de stockage, t'es plutôt tranquille. Et puis surtout, en SSD. Et 16Go de RAM. Donc tu peux, globalement, et ce qu'on va voir juste après, jouer à pas mal de jeux avec tout ça. En très haute définition, voire facilement en ultra, sans avoir aucun problème en fait. Tu peux même ouvrir à côté le navigateur web, écouter de la musique, faire un peu ce que tu veux. T'auras pas trop de problèmes. Et à l'avant du produit, tu vas donc retrouver le bouton d'alimentation, un port de carte SD, normalement. Deux ports ici, et bien USB, dont un 3.0. Et un autre qui peut délivrer un peu plus, et bien en puissance. Un port normalement HDMI, un port de type C, ainsi qu'une prise jack 3,5 mm. Un peu plus difficile de le voir avec le retour, mais normalement tout y est. Et à l'arrière du produit, tu vas donc retrouver une sortie audio pour le 5.1 pour le home cinéma, qui est juste normalement ici. Et donc tu vas retrouver le port d'alimentation, deux ports de type C, deux ports display, ports pour brancher en fait, si tu veux, des écrans. Deux ports LAN, quatre ports USB 3.0. Et normalement, un autre port HDMI, qui se situe juste ici. Intel Forni, donc un logiciel qui permet de customiser la tête de mort sur le boîtier, que ce soit donc les couleurs, ou bien l'éteindre complètement. Et c'est vraiment sympa, surtout dans l'obscurité, quand la pièce est vraiment sombre. Et bien la tête de mort, je trouve, apparaît très bien. Tu peux customiser que ce soit les yeux, un peu la tête en elle-même. Et puis surtout aussi, si tu souhaites que ce soit des petits clignotements, ou que ça fasse un peu l'effet un petit peu sombre. Et puis après ça revient à quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, il y a pas mal de petites choses que tu peux faire. Il suffit de mettre LED dans la barre de recherche Windows, dans ton Intel. Et donc tu as directement accès à ce logiciel, lors de l'installation, dès le début, en fait, de Windows 10. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que c'est assez cool, surtout les petites LED à l'avant. Mais on va dire que globalement, c'est plus la tête de mort que j'aime bien. Si t'aimes pas, en fait tu peux tout éteindre. Mais je trouverais ça un petit peu dommage, parce que c'est ce qui fait le charme aussi de ce petit boîtier. C'est le côté tout petit. Mais en même temps, tu le vois avec la tête de mort, bah que ça fait un petit peu bien puissant, bien rebelle. Et c'est ce qu'on aime. Dans la boîte, tu vas retrouver bien entendu, et bien le Intel. Tu vas retrouver aussi le bloc d'alimentation, pas mal de notices, de la doc aussi Intel, assez intéressant. Et puis surtout aussi un support, si jamais tu le souhaites, le mettre quelque part contre un écran, contre un mur. Après, c'est à toi de voir. Moi, franchement, à ce moment-là, je préfère le poser comme ça sur la table. Et de voir aussi la tête de mort, c'est vraiment super joli. Bon allez, c'est parti. On va donc retrouver en fait mon frère directement, puisqu'il joue beaucoup aux jeux PC. C'est un grand passionné par ça. Et franchement, je trouve ça super bien. Et surtout, il a une belle expérience. Aujourd'hui, il a une belle tour d'ordinateur assez puissante. Ça fait, ouais, il a mis des centaines d'heures de jeux. Et puis, je préférais aller le voir lui directement. Moi, j'ai pu le tester. Et avoir aussi son retour concernant, eh bien, ce Intel NUC Ades Canyon. Est-ce qu'il sent une grosse différence avec sa grosse tour à côté ? Ou est-ce qu'au final, il ne ressent pas trop de freeze, pas de petits lags en ultra ? On va enregistrer en plus par-dessus. Donc, c'est parti. Bon, eh bien, c'est parti pour la phase test de ce fameux NUC. Je vais prendre le plus gros modèle. Et je suis accompagné de mon frère. Salut tout le monde. Qui est juste derrière. Et surtout, en fait, qui joue beaucoup au PC. Qui est bien calé dans ça, non ? Peut-être un peu trop, l'heureusement. Voilà. Et on va te montrer aussi le nombre d'heures qu'il fait. Ça, c'est impressionnant. Alors, pour te montrer, en fait, il a actuellement un gros, gros PC. Voilà, avec une belle config à l'intérieur. Et on a donc installé le NUC. Alors, juste, Kylan, pour expliquer. Donc, ici, c'est le HDMI pour les coins. Comme le câble HDMI. Ici, on a deux câbles pour le clavier qui se situe juste là. Et puis, ensuite, on a juste le câble de la souris qui passe derrière le PC. Et qui se targue là-bas. Il y a plusieurs souris et tout. Et donc, vraiment, ce qui est assez impressionnant déjà, premièrement, c'est au niveau de la taille, eh bien, forcément, de ce NUC-là, comparé, eh bien, à une grosse tour. Rien à voir en termes de taille. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus compact du côté d'Intel. Ouais, ouais. Et donc, toi, alors, première impression, puisque tu as pu jouer un petit peu. Je te l'ai laissé. J'ai testé un peu, ouais. C'était impressionnant, honnêtement. Parce que moi, la première question que je me suis posée quand j'ai vu le modèle, c'est au niveau de la ventilation. Parce que je sais qu'au niveau des composants, ça se trouve à cette taille-là. Moi, c'est une tour qui est énorme, mais finalement, on pourrait la faire beaucoup plus petite. Mais j'avais peur pour la ventilation, surtout, je pensais que ça n'allait pas passer. Et au final, en testant et tout, sur des jeux qui sont quand même assez demandants, donc on va voir après, ça passe très bien, honnêtement. Il ne chauffe pas trop, ça va. Même au niveau des performances, on est sur quelque chose qui est quand même impressionnant. Donc toi, franchement... Et donc, on nous a montré très rapidement le nombre d'heures que tu as fait. Comme ça, on va montrer son expérience. On a installé plusieurs jeux. Et donc, c'est ici. Donc là, on va pouvoir voir, du coup... Tu as 26 heures sur Arma 3, par exemple. Je ne vais pas beaucoup jouer. Et après, on a l'Aile d'Orscroll, par exemple. 142 heures. Oh là là, c'est un truc de fou. Moi, je pensais au début qu'il avait peut-être une cinquantaine ou une centaine d'heures. Donc là, tu en as combien, 50 heures ? Je vais un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de jeux. Après, les jeux les plus intéressants sont lesquels. T'as au moins 1000 heures, je pense, de jeux faciles. Ouais, peut-être 2-3 000 heures. Il y a aussi League of Legends, après, que je n'ai pas installé. Donc, on ne voit pas ça. Alors, juste avant, est-ce que tu peux aller dans la recherche et mettre LED, s'il te plaît ? Puisqu'on va pouvoir, et là, c'est assez kiffant, je trouve, personnaliser cette tête un peu d'Alien. Et aussi, les LED et le bouton aussi Power directement. Donc, il suffit tout simplement de mettre LED dans la barre de recherche. Et donc, ici, directement, on va pouvoir personnaliser. Par exemple, que ce soit son œil ou que ce soit le crâne et tout. Que ce soit aussi, par exemple, hop, donc là, tu es en train de faire des changements. Ça, c'est le mode breathing. Ça, du coup, ça clignote un peu. Tu peux aussi faire clignoter le mode, là, en mode il respire. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un petit plus. Moi, j'aime bien. Ah, là, tu fais changer de couleur. C'est instantané en plus de ça. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Alors, du coup, on va faire des tests, vous montrer un petit peu tout ça sur le PC, avec 3 jeux en particulier. 3 jeux. Alors, on va faire un test avec Arma 3. Avec Arma, avec Hitman 2, donc le dernier qui est sorti. Et ensuite, Total War Freaking Dome, ce qui est quand même un jeu qui manque beaucoup de performance. Voilà, donc, un petit benchmark. Ce qui est vraiment cool, je pense, c'est aussi de donner les caractéristiques, mais de directement tester du concret. Et se dire, bon, bah, voilà, est-ce que ça fonctionne en vrai ? Et est-ce que c'est fluide, quoi ? Ça sera parlant, en fait, je pense, pour plus de gens, si on monte directement le jeu et les performances dedans. Donc, on se retrouve sur le jeu Arma 3, tout simplement. Et là, tu es dans l'avion. Alors, on enregistre par-dessus, donc ça demande aussi des ressources supplémentaires. On est en ultra. Donc, après, voilà, tu as donné aussi tes impressions rapidement. Si tu le sens, de toute façon, toi, tu le sens tout de suite. Si ça lag, ou des sortes de petits frises, des petites difficultés. Sachant qu'on enregistre par-dessus. Alors là, je ne pense pas qu'on va arriver à décoller. Si ? Si ? Ah, si. Je ne sais pas trop. Si, 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 je crois. Si, si, c'est bon. C'est juste. Mais ça passe, tu décolles. Ce n'est pas ça que je voulais faire, mais bon, ça marche. On entend que ça ventile. Donc, j'ai fait exprès de mettre le nuque juste en dessous du micro. Comme ça, vous allez entendre légèrement le nuque aussi. Ah, vieux troisième personne. Donc, la qualité peut-être de l'enregistrement sera un petit peu moins bonne que l'aperçu qu'on a là actuellement, que je vais filmer aussi à un moment. Parce que c'est vraiment très, très joli. La qualité, pour moi, là, il n'y a rien à dire. En plus, on enregistre. On est en qualité maximum. On est en ultra sur tous les settings, il me semble. Pourquoi on prend un avion aussi ? Parce qu'il y a beaucoup d'images. Et puis, surtout, c'est assez rapide. Et puis, il va falloir le délamas assez rapidement aussi. Donc, normalement, si tu as un bon PC, ça devrait tenir. On a fait exprès. Il a fait exprès, en tout cas, mon frère. Je ne suis pas un très bon pilote. Je pense qu'on peut vite faire remarquer ça. C'est que 25 heures de jeu. Ouais. Déjà, pour moi, c'est énorme. C'est quand même, le pilote automatique, c'est très sympa aussi. Il faut savoir que le boîtier ne chauffe pas. Ne surchauffe pas ou ne chauffe pas. Donc, ça, c'est un très bon point. Et donc, voici la qualité. Si jamais l'enregistrement, c'est un petit peu... Voilà, c'est peut-être pas optimal. Bon, en fait, pour moi, c'est parfait. Vraiment, on en ultra, tu enregistres par-dessus. Et bon, en tout cas, sur ce jeu-là, il n'y a pas de... Non, est-ce que tu sens ? Non, je ne sens aucun lag là-dessus. Je suis en pilote automatique actuellement. C'est pour ça qu'on n'entend rien. Ouais, vas-y. Et met-toi en troisième vue, s'il te plaît, pour montrer. C'est vraiment très, très joli. On l'entend un petit peu, le nuque, tu vois. Mais normalement, si on touche, il ne chauffe pas. Non, il ne chauffe pas. C'est quand même impressionnant. Non, pas du tout. C'est qu'il ne chauffe absolument pas. Et ici, petit benchmark sur... Hitman 2. Hitman 2. Donc, on a regardé un peu la qualité pour un MA3. Donc, avec l'enregistrement, je pense que c'est plus le logiciel qui a peut-être un petit peu de mal aussi d'enregistrer de l'Ultra HD. Alors là, on est en quoi ? Là, on est en Ultra, pareil. En Ultra aussi ? Tout poussé à bout, normalement, sauf l'échantillonnage. Mais à part ça, tout est à fond, quoi. Et en haut à gauche, vous aurez le FPS. Là, ce que tu as avec ton PC, avec tes configs et tout, qui sont très, très, très bonnes. C'est un PC assez récent. Un ordinateur assez récent. C'est à peu près la même chose que... Bah, c'est pareil. Moi, je tourne à fond, surtout. Et j'ai, bah, j'ai zéro lag. C'est monstrueux. C'est vraiment impressionnant d'être mentionné, un petit truc comme ça, d'être aussi bien sur des jeux qu'un e-mail. Et ici, on se retrouve sur le troisième jeu qui est... Eh bien, Total War, le dernier. Donc, c'est Freaking Dogs. Ouais, qui demande énormément de ressources, puisqu'en fait, il y a plein de bonhommes et tout. C'est en Chine, c'est ça ? C'est en Chine, c'est effectivement. En Chine. Et, enfin, bref, il y a plein de bonhommes. C'est la guerre absolue. Et on va faire un petit benchmark. On te montre sur l'écran actuellement. On est en ultra... Oh, ça va dépendre. En ultra, on a fait des tests de notre unité un petit peu en ultra, avec tous les settings poussés à fond. Il avait du mal, mais ça, c'est normal. Un tout petit peu de mal, ouais, ouais. C'est vraiment un jeu qui demande énormément. Et quand on met plus de 200 soldats par unité, c'est vraiment... L'ordinateur, il ne tient pas le coup. En enregistrant par-dessus, bien entendu. Il faut bien aussi prendre en compte ça. Et c'est parti. Donc là, on va voir les FPS en haut à droite, encore une fois. FPS 30 images par seconde, c'est bien. C'est très bien, c'est jouable. Et ce jeu, c'est vrai que c'est un jeu que tu recommandes ? C'est un jeu que je recommande fortement, ouais. J'ai fait pour l'instant qu'une seule campagne, mais je compte bientôt attaquer une dizaine. Ça demande beaucoup de temps, malheureusement. Et donc là, on peut voir les deux armées principales qui s'affrontent au milieu, avec d'autres qui sont un peu cachées sur du côté, si on regarde bien. Et on voit que, moi, je peux dire, là, en tout cas, un d'expérience, parce que souvent, un des problèmes sur les Total War, c'est qu'il faut lancer deux, trois fois la même campagne, quand on ne connaît pas en tout cas bien ces configs, pour trouver à quel niveau, sur quelle qualité on peut jouer. Voilà, donc on est à 26 FPS, l'IPS moyen, tu vois, donc ça passe quand on soit, si tu veux tourner, enregistrer plus, jouer en haute qualité un jeu. Je pense que c'est le jeu qui consomme le plus parmi tous les jeux, honnêtement. Ouais, ouais, ouais. On te présente là, on est allé dans le jeu. C'est tout là, il y a des unités qui, surtout ça, en général, qui tue ta partie, quoi. De chaque unité et tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ta venue, ça m'a fait plaisir. Bien, pas de problème, ça me fait plaisir à moi aussi. Et de pouvoir présenter aussi mon frère, qui a aussi une très belle expérience dans le jeu vidéo sur PC, et qui permet de donner, je pense, un avis encore beaucoup plus poussé que moi. Donc, en soi, conclusion, rapide. Les grosses tours, préférence personnelles, parce que du coup, j'en ai une. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de grands, enfin, je ne vois pas de grands impacts entre les deux, honnêtement. Je pense que, au niveau performance, on est à un même niveau, si ce n'est d'être un petit peu plus élevé là-bas, ça dépend. C'est un choix esthétique après, en soi. Soit tu veux une plus petite boîte, comme l'Intel, et tu peux te balader un peu partout avec, en fait. Ça, ouais, par exemple, on va chez un ami, dormir un soir, etc. Tu peux prendre ta boîte avec toi, alors que moi, la grosse tour, tu peux, mais c'est un choix incroyable. Je ne te vois pas dans les transports en commun avec un truc comme ça. Non, pas vraiment. Ah, ben, tu l'as allumé. Bon, ben, c'est bien. Au moins, on voit le... Ben, regarde. C'est rouge. Tu ne peux pas personnaliser, là, par contre, les LED. Non, ben, non, je ne peux pas. Non, moi, c'est rouge, par défaut, c'est assez l'idéal. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ce produit-là, aujourd'hui. J'en ai reçu, en fait, un autre, mais il est légèrement moins puissant, donc je n'ai pas trouvé trop l'intérêt, en fait, de ramener les deux chez mon frère et de tester les deux directement. Je me suis dit, on va tester le plus puissant, ce qui est le plus logique. Sans doute, à la vie, je risque de peut-être vous en présenter d'autres ou alors d'essayer de faire d'autres petits tests. Ça, ça peut être sympa en fonction de vos avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Bien entendu, certainement, beaucoup de personnes se posent la question, mais ça coûte combien ? Combien ça coûte et tout ? C'est quand même un investissement. Après, j'en ai parlé avec mon frère parce que c'était très important, parce que vu que lui, c'est un vrai gamer comparé à moi, où moi, je suis beaucoup moins, il faut le reconnaître, moi, je suis plus dans la tech. J'ai voulu vraiment avoir son avis. Il m'a dit que, globalement, lui, il a une tour à 1100, 1200 euros, que, voilà, je vous donne vraiment son avis, que, globalement, là, pour 300 euros de plus, c'est à peu près 1500, 1700 euros, là, ce que je te présente aujourd'hui, en fonction, après, de ta config. Il m'a dit que ça peut se comprendre d'acheter ça, parce que ça va dépendre des gens, et en fonction aussi de leur budget et aussi de leurs besoins, mais ça, globalement, tu peux le transporter partout. J'ai été assez surpris, par contre, d'un autre point, c'est que, alors, on sent que ça ventile, et ça, c'est bien, c'est normal, fait un tout petit peu de bruit, mais si tu mets un casque ou même des petits écouteurs, tu n'entends rien, il ne chauffe pas. Ça, c'est vraiment aussi un bon point. J'ai remarqué, alors, peut-être parce qu'on n'a peut-être pas assez geeké dessus, on a fait quelques heures et je ne chauffais pas vraiment, un peu comme la grosse tour qu'il a, mon frère, où, honnêtement, je ne chauffe pas aussi. En fait, elle roule, enfin, ça tourne normalement, quoi. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content de pouvoir te présenter ça et aussi te donner mon avis personnel et aussi l'avis de mon frère, qui en a parlé aussi un petit peu concernant le Intel Nuke à Descanion. Et vraiment aussi, alors, moi, je suis plus, honnêtement, content concernant le Intel Nuke 8 Home, parce que, bah, c'est plus, dans mon cas, moi, un petit peu de montage vidéo, un petit peu de bureau éthique, navigateur web, ce genre de choses, moi, ça, j'adore. Le jeu vidéo, je suis un peu moins dedans, mais c'est vrai que quand je vois un aussi petit objet de la taille d'une box qui est aussi performante, bah, il me l'a dit, mon frère, que ça tourne, c'est l'équivalent que sa grosse tour, bah, on peut comprendre qu'aujourd'hui, bah, on peut réaliser quand même pas mal de choses. Enfin, regardez, je me dis, c'est impressionnant, là, tu te dis, il y a quand même un... Enfin, c'est ouf ! N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et bien, de ce produit-là, dans la barre des commentaires, si tu en as un qui ressemble, ou si ça te donne envie, honnêtement, et bien, de te le procurer. Boum ! Merci à tous les gens, merci à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à lire mes vidéos, parce que tu vas kiffer.